bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle disney news donc on est dans mail street on va tout de suite en chambre bonjour je suis un grand fan de disney news mais par contre votre casquette salut ma casquette il faut que je trouve ma casquette nous sommes maintenant à l'entrée des walt disney studios pour justement parler des walt disney studios c'est pas beau ça c'est beau il ya un gros réuniment qui vient d'être fait au sein des walt disney studios il ya un nouveau dirigeant du service streaming enfin du service vidéo et tout ce qui va avec le streaming et donc disney annonce d'une certaine façon que le streaming est leur priorité désormais on le savait déjà forcément en voyant tout ce qui se passait avec disney plus par rapport au cinéma et vu la période dans laquelle on est disney a clairement dit le streaming sera notre priorité dans l'avenir proche peut-être qu'après qu'une fois que toute cette situation sera terminée peut-être qu'ils reviendront un peu sur le cinéma mais en tout cas disney plus c'est l'avenir de disney est justement alors certains sont un peu déçus saule de pixar sortira le 25 décembre sur disney plus alors en france ça sera sans frais à priori aux états unis aussi en fait ça devient au lieu d'être un film au cinéma ça devient un exclusif disney plus bon voilà donc c'est un peu effectivement c'est un peu triste pour les cinémas malheureusement disney aussi est un peu en galère donc ils sortent leurs films sur disney plus pour l'instant pas d'inquiétude black widow est toujours prévu pour le cinéma il a été repoussé il est en mai maintenant mais en tout cas c'est toujours gardé au cinéma pour le moment donc ça au moins ça laisse de l'espoir que quand même disney tient toujours à sortir certains films au cinéma les plus gros forcément mais il avait déjà annoncé de façon il avait dit que les plus gros films seraient au cinéma les plus petits sur disney plus saule malheureusement il est passé mais en tout cas on a hâte de voir le film parce qu'il a l'air grandiose salaire du pixar du grand pixar et bien sûr pour rappel mandalariens de saison 2 le 30 octobre on a aussi tron 3 qui a été annoncé récemment et qui sera peut-être un exclusif disney plus ils ont dit que c'était une opportunité une belle opportunité pour faire une suite à tron d'avoir la plateforme mais en tout cas voilà disney plus va vraiment bien se développer malheureusement la situation pour le cinéma en ce moment c'est compliqué mais au moins ça permet à disney de développer son service streaming donc on a hâte de voir de voir comment ça va se développer et d'être le 25 décembre pour saule donc on somme maintenant au studio derrière moi se trouve donc on nous sommes sur la place des stars derrière moi se trouvent les incroyables travaux de avengers campus qui pour info est toujours à l'heure toujours pas de date de retardement et comme vous pouvez voir derrière moi la grue la fameuse buée de spider-man n'est plus elle a été démontée car en fait le bâtiment est terminée alors quand je dis terminée la structure du bâtiment est terminée bien sûr là ils sont en train d'apporter des premières touches de thématisation on peut voir les murs en briques qui sont là où vont être posé les éléments thématisation et les métal en structure aussi bien sûr là où va être ajouté d'autres éléments mais en tout cas voilà le bâtiment en lui-même est terminée il est immense il ya toujours des travaux maintenant ça se focalise un peu plus sur on est dans leur coaster où ils sont en train de construire un nouveau bâtiment carrément mais en tout cas voilà à la chance qu'en plus avance à vitesse grand v les deux restaurants ont été complètement explosé il n'y a plus rien à l'intérieur tout ce qui reste c'est c'est juste les façades qui peuvent être qui vont être trop thématisées donc voilà à même ce qu'en plus ça avance très très vite et dans quelques mois on va voir apparaître les premiers éléments de vraies thématisation et ça c'est très excitant en parlant de spider-man donc on va parler de l'attraction maintenant on va parler de marvel studios je sais que je n'ai plus trop l'habitude de parler de cinéma ou de disney plus mais petit à petit vu qu'on a plus en plus de nouvelles en ce moment on va en reparler un peu et justement spider-man 3 par le mcu fait parler de lui alors déjà annonce officielle docteur strange fera partie du film et cela laisse à supposer certaines rumeurs qui sont en cours on voit certaines choses parce qu'officiel qui sont en cours c'est que andrew garfield et toby mcguire pour ceux qui ne connaissent pas qui sont les deux spider-man des films précédents chez sony serait en négociation pour apparaître dans le film pour créer un peu ce qu'on a eu avec into the spider verse en animation avant une sorte de multiverse de spider-man au cinéma et réunir les trois et les trois ça serait grandiose et apparemment c'est ce qui est en discussion avec sony et le mcu et le docteur strange sera dans le film ça est supposé justement que docteur strange va ouvrir le multiverse que on s'en rapproche en plus le électro de jamie fox dans amazing spider-man 2 avec andrew garfield est supposé revenir lui aussi donc là on a tous les signes comme quoi on va sûrement avoir les trois spider-man à l'écran même temps donc ça va être quelque chose d'énorme ça va être le film peut être un vrai phénomène donc on a hâte de voir les développements le film n'a pas encore date précise de sortie mais c'est pour les prochaines années bien sûr voilà on a de voir comment ça va se développer et surtout si on a les trois à l'écran on a de voir comment ils vont interranger entre eux ça peut être absolument génial alors on va parler maintenant d'une petite polémique récente qui va s'atténuer mais qui va bientôt revenir c'est le stand by pass alors tout le monde a décidé d'y mettre sa sauce sans vraiment expliquer l'idée qu'il y a derrière donc forcément si on n'a pas l'idée on ne peut pas forcément comprendre pourquoi ça a été mis en place certes la réalisation a été mal faite pendant une semaine il n'y avait que crush ils ont rajouté big fundamental les derniers jours pour l'instant le ça n'est pas l'application la fonctionnalité sur l'application de distance paris a été retiré pour la bonne et simple raison que sur deux attractions c'est un peu ça sert pas à grand chose parce que voilà les gens peuvent faire l'attraction normal mais à côté de voir son bypass a priori si ça revient ce serait pour toutes les attractions ce qui serait bien plus simple pour les gens à comprendre c'est à dire que si vous les faîtes l'attraction il faut quoi qu'il arrive un passe c'est pas une attraction pas de passe l'attraction avec un passe donc si ça revient on ne sait pas quand mais en tout cas ça va sûrement revenir mais alors l'idée qu'il ya d'ailleurs sur la face comme j'ai dit ça a été mal réalisé ça c'est indéniable mais l'idée qu'il ya derrière voilà on est un ratatouille il est un peu plus de 10 heures du matin la queue est dehors nous sommes pendant la période des vacances scolaires c'est la même chose pendant les week-ends la queue est dehors et ce n'est pas simplement dehors ce qu'il ya qu'à distanciation sociale la queue va jusqu'à l'entrée du land c'est compliqué non seulement l'entrée dans le land il faut mettre deux cast members pour faire le flux de passage pour faire le passage d'un point de la queue à l'autre et ça empêche certains visiteurs de passer du coup pendant un moment vous voyez c'est comme une grosse organisation avec fondamental ils ont dû rajouter des patchs chaque jour devant les vues face passe les enlever le lendemain les rajouter pour créer une queue c'est là l'idée du stand by pass c'est à dire que si on limite le nombre de personnes qu'il ya dans la queue de l'attraction la gestion est bien plus simple il n'y a pas de queue à l'extérieur la gestion du land est bien plus simple du coup ça n'empêche pas les gens de passer dans le land c'est de les casseurs n'ont pas besoin de rajouter rapidement des patchs pour que les gens sont distancés et de surveiller à ce que les gens sont bien distancés dans la queue ils peuvent rester à l'entrée de l'attraction ils ont juste à vérifier si les gens ont la réservation ils rentrent et communiquent aux gens aux casseurs qui sont plus loin pour leur dire il ya tant de personnes dans l'attraction ça fait une gestion bien plus simple du flux de visiteurs et de guest dans l'attraction la réalisation était mal faite mais l'idée est très bonne en temps dans les temps dans lesquels nous sommes d'histoire paris et c'est un maximum alors là voilà c'est pas pour les caisses en fait que ça va être le mieux là ce n'est pas très clairement mais c'est pour les casseurs il faut aussi penser que les casseurs la gestion est très compliquée en ce moment avec les gays sont les distanciations les masques et font rajouter ils sont en source effectif mais il faut quand même qu'on est dehors pour surveiller la queue donc voilà l'idée du stand by pass c'est d'aider les casseurs à mieux gérer la situation c'est pour c'est pour aider les casseurs en fait là les gestes vont devoir s'habituer mais voilà les casseurs au moins ça va les aider et ça bas c'est une bonne chose à part du saint paris c'est un beau geste qu'est ce qui t'arrive pépère j'en ai marre quoi j'essaie d'avoir un casquette depuis tout à l'heure n'arrête pas de je sais même plus où aller maintenant je suis juste sabotage de mieux ça devient n'importe quoi voilà son merch super voilà je vais plasher un peu de temps en temps mais sans que ce soit méchant là me vole carrément un élément du décor je suis pas le décor mais un élément de mes habits quoi ça va trop C'est pas que j'ai forcément envie, mais bon, c'est pour faire des news de qualité. A priori, elle doit être un ratatouille, je sais que c'est la traction préférée, c'est pas très original, mais bon, faut commencer, là on peut. Je vais continuer la news, mais bon, c'est en casquette du coup. Là où il y a de la nourriture, il y a forcément envie, Victor. Petite nouveauté dans les news, je pense qu'on va petit à petit amener de plus en plus. De côté pratique, la nourriture de la saison Frozen est disponible au studio. Donc vous avez les deux Madeleine Zven et Olaf, et les sablés magiques d'Elsa, et le sablé intrépide d'Ana. Et voilà, donc des sablés qui vous donnent du caractère et euh, ah oui, pardon, excuse-moi, celui-là est la gelée d'Erel, et celui-là est au chocolat d'Oisette 1. Et euh, d'ailleurs ça a changé parce que pendant la saison c'était euh, juste le visage, enfin il y avait pas le euh, il y avait pas le coulis à l'intérieur. Mais en tout cas voilà, c'est des choses pratiques comme ça, euh, du côté de Playland, la camionnette du côté de Playland, vous avez encore la nourriture des Playdays, et Marvel pareil, vous avez encore les donuts Marvel, et on va vous montrer, je vais vous montrer à Discoveryland aussi, il y a des bonnes petites choses. Et voilà, c'est des choses auxquelles on pense pas, parce qu'en général, voilà, par exemple, en ce moment il y a Halloween, donc forcément on veut les snacks d'Halloween, mais si vous avez loupé la saison Frozen, les snacks sont toujours disponibles à l'endroit, forcément c'est à côté du euh, animation celebration, il y a où il y a la rencontre avec les personnages du film Frozen, donc c'est thématisé, c'est-à-dire ça va avec l'endroit, et vous pouvez quand même avoir la nourriture thématisée, alors particulièrement au studio, mais justement comme j'ai dit, je vais vous montrer dans le parc, il y a plein d'autres endroits où c'est thématisé, et en fait on pense pas forcément les voir, mais il y en a partout. Voilà, vous allez dire, oh, il abuse avec son standby pass, mais voilà, j'essaie de vous montrer l'utilité que peut avoir ce standby pass, et que même, je rappelle, je suis d'accord pour dire que la réalisation était mal faite, mais l'utilité est là. D'ailleurs, moi, ça trouve la queue de BigFundamantine, la queue normale. Si je vais vous expliquer, les cast members doivent, alors là, ils ont installé des permanents, parce qu'ils s'y attendent vu que c'est les vacances, mais en temps normal, les cast members doivent installer les patchs quand ils voient que la queue s'allonge, faut qu'il y a un cast member qui aille jusqu'à là-bas pour voir si tout est bien respecté, regardez là-bas, il y a un bouchon près de la queue fast-pass, c'est là l'utilité des standby pass, avec un nombre de réservation, il n'y aurait pas tout ça, et ça gènerait pas le flux dans le land en plus. Donc voilà, je ne veux pas essayer de défendre, mais il y a une utilité prouvée par contre. On est maintenant devant le Cowboy Cookout, comme j'ai dit, là où il y a de la nourriture, Victor s'y trouve. Il a rouvert, ça c'est une très bonne nouvelle, c'est un des fast-foods les plus populaires du parc. Toujours en mode fast-food, toujours le même menu, c'est juste que comme là il y a la période des vacances scolaires, et que comme il est week-end, il y a plus de monde dans le parc, jusqu'au 1er novembre, donc du coup il est ouvert jusqu'au 1er novembre, voilà, juste la période des vacances scolaires, pour avoir un endroit de plus où les gens peuvent venir manger. Et ça c'est génial, et comme vous pouvez voir, beaucoup de gens sont au courant, ils sont tous venus prendre leur assiette du shérif, donc si vous avez faim, eh ben rendez-vous ici. Je la vois ! Je la vois ! Tu savais qu'elle était au top 4 ? Ah, elle fera plus. T'es sûr ? Elle n'était pas à Ratatouille ? C'était obligé qu'elle soit au top 4, elle est tout le temps la même attraction. C'est pas très original, c'est une attraction, elle est tout le temps à la faire. Donc voilà, je l'ai trouvée, le problème c'est qu'elle est plus rapide là. Je vais voir ma casquette là, la saurette ! Eh ! Eh ! Moi ma casquette ! Vraiment la casquette ! Sur place, sur place ! Sur place, sur place ! Sur place ! Rapprochez ! Un petros ? Je vais choper la casquette ! je suis désolé Gréifen mais ta intéérence on se verra c'est un super pas j'y arrive Allez en bas, allez en bas Non mais elle est trop loin là Ah non, on descend aussi Si je pouvais juste accélérer un peu plus Voilà Allez Allez là Viens là Chante Ah Eh Vas-y Eh On va sortir Si je peux me permettre aussi d'essayer de rattraper quelqu'un dans l'autopia, c'est pas ce qu'il y a de mieux non ? Ça c'est une bonne âme Voilà C'est la casquette ! C'est la casquette ! C'est la casquette ! Il y a un non-respect de la casquette en plus C'est la casquette ! C'est ma casquette ! Je vais la réexpérer ! Elle est où ? Elle est où ? Elle a filé ! Alors, pour compenser le fait que, je pense que vous êtes au courant, nous avons un couvre-feu désormais en Ile-de-France et dans d'autres villes aussi, mais Disneyland Paris est concerné par le couvre-feu de 21h à 6h du matin. On va parler du village juste après, parce que forcément, ils se sont adaptés là-bas aussi, mais dans le parc en lui-même. Alors, ils ferment à 20h le week-end à 18h en semaine, mais Disneyland Paris a pris la décision pour le Café Hyperion et pour Casey's Corner sur Main Street de les laisser ouverts 30 minutes de plus après la fermeture du parc. Alors, forcément, le week-end à 20h jusqu'à 20h30, c'est un peu compliqué pour le couvre-feu, mais en semaine de 18h à 18h30, c'est très bien. Ça permet aux gens d'avoir une offre de nourriture le soir, vu que le village va fermer plus tôt, qu'au lieu de tous aller au village et de se presser dans le village, au moins, ils auront deux restaurants toujours ouverts dans le parc 30 minutes après la fermeture. Donc, je pense qu'il faudra être installé à table avant que le parc ne ferme et pour venir manger dans le parc, quand même, sans avoir, comme j'ai dit, il y aura beaucoup de monde au village. Donc, au moins, Disney a mis en place ce système pour que les gens puissent manger. Donc, c'est un beau geste pour les guests. Bienvenue dans la scène, non. Alors, mon père, en fait, vous avez montré dans la dernière vidéo, dans le dernier vlog avec Liz, Fairy Godmother, les fameux cubes, un peu à la Minecraft, où on peut charger son téléphone. Alors, bien sûr, il faudra porter son chargeur et bien décider en pari à installer des nouvelles. Alors, toujours avec distanciation, bien sûr, en milieu seul, pour que les gens ne fassent pas côte à côte sur les bandes. Ce sont des bandes debout. Vous avez donc quatre plugs pour le câble. Et donc, vous pouvez charger vos téléphones debout. Alors, je n'ai pas testé, je ne sais pas la vitesse, mais en tout cas, voilà, c'est assez pratique. C'est un beau geste de la part de Disneyland Paris de mettre ça à disparaître. Alors, bien sûr, c'est un test. Ce n'est pas qui m'a dit derrière, c'est un test. Si ça vient à être... C'est une bonne utilisation de l'arcade, déjà, je trouve. Et si ça vient à être permanent, ils vont sûrement thématiser un peu plus. Ils vont sûrement arranger un peu plus, hors distanciation, il y aura sûrement plus de place. Dans ce cas, voilà, ils en rajoutent. Donc, c'est bien. C'est une bonne utilisation de l'arcade qu'ils ne peuvent pas utiliser d'habitude. Donc, en espérant que ça continue et que ce soit de mise en place. On m'a demandé de rester comme ça tout le long de la séquence, vu que c'est ce que je vais montrer. Donc, Buzz, qui est supposé roubrir en février désormais. Une partie des échafaudages sur la partie de droite du bâtiment, vers Hyperion, ont été enlevés. Ce qui fait qu'on peut apercevoir un petit peu le nouveau coup de peinture qui a été donné. Donc, c'est tout neuf, c'est tout beau, c'est violet, doré, c'est très joli. On a hâte que le reste de la façade se monte. Et le nouveau logo, d'ailleurs, il y a un nouveau logo. Donc, vivement, février. Alors, je vous parlais de la nourriture Frozen, Marvel et Toy Story au studio. Discoveryland, Star Wars implique, la gaufre d'Argvador et les trucs à pop-corn. Les containers à pop-corn Chewbacca et Stormtrooper. Et alors, bon, c'est en construction, mais normalement, là où il y a la zone de Buzz l'éclair, il y a aussi des cookies. Cookies qu'on vous avait déjà montré et TIE Fighter. En tout cas, voilà, si vous avez une petite fin thématisée, Discoveryland vous offre aussi son lot de nourriture en lien avec le lieu. C'est parti, c'est parti, c'est parti. な lists. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Alors tout est dans le détail à Disneyland Paris qu'on veut l'admettre ou non Et nous sommes devant le labyrinthe d'Alice Je vous les ai déjà présenté l'année dernière, ils avaient disparu, elles sont revenues J'ai l'impression qu'elles sont utilisées pour l'hiver, c'est des plantes pour hiver Ce sont les taupières qui représentent les 4 symboles qu'on retrouve sur les cartes Nous avons le carreau, le trèfle, le pic et le coeur Et donc là, les 4 sont présentés sur cette petite taupière Mais tout le long jusqu'à l'entrée du labyrinthe et encore un petit peu après Les 4 symboles sont en alternance jusqu'à l'entrée C'est très très beau Et je vais vous montrer, il y a Dumbo aussi Enfin, niveau plantes, niveau tout ce qui est jardin et tout ce domaine Disneyland Paris est passé à un niveau supérieur ces dernières années Et ça continue, il y a vraiment un entretien magnifique sur le parc en ce moment Je vais vous montrer tout ça Alors donc comme je vous disais, Dumbo, ils ont remis les plantes multicolores C'est vraiment super beau avec l'arrière fond de l'attraction Vous pouvez voir derrière moi, c'est vraiment très très joli Il y a tout autour de l'attraction C'est très très beau, fantaisiant, il est magnifique Alors quelque chose, je n'ai toujours pas retrouvé ma casquette Mais vous inquiétez pas, ça va arriver Quelque chose qui n'était pas arrivé depuis peut-être l'ouverture Des nouveaux goûts Alors je ne sais pas si vous connaissez ce merveilleux création En si croûte que sont les fudge Et bien quelque chose est arrivé Il y a de cela quelques semaines 4 nouveaux goûts sont apparus C'est pas annoncé, on ne sait pas d'où Ils ont décidé de faire 4 nouveaux goûts Donc on a, alors je vais tout vous les montrer Mais on a caramel beurre salé On a strawberry cheesecake Quelque chose comme ça Ou c'est fraise crème Beurre de cacahuète Et ça c'est cookies and cream Comme des oreos On va les goûter Pour ce bon paquet de fudge Une petite pensée pour Laurent Je pense à qui cette séquence a été possible Malheureusement aux vues On en a déjà parlé un petit peu avant Couvre-feu à 21h Le village est affecté Alors pour certains c'est plutôt pas mal Le Planète Hollywood a adapté ses horaires Il est ouvert de 12h30 à 20h15 désormais Donc en fait mine de rien Il est ouvert moins tard Mais par contre il peut ouvrir beaucoup plus tôt qu'avant Malheureusement le village Boutique, restaurant Désormais ça sera de 18h A 21h Le village fermera complètement à 21h Bien sûr comme le président l'a dit Vous devez être chez vous à 21h Donc ne partez pas à 21h Partez avant Et voilà les restaurants Alors certains restaurants Ils doivent prendre leurs horaires eux-mêmes Sûrement le Annet sera ses propres horaires Magdonald's sera ses propres horaires En tout cas voilà c'est 21h général Et bien sûr comme les bars sont fermés A Paris Disney au vu de la réduction de l'horaire A décidé de carrément fermer les bars Donc le Sports Bar qui se trouve derrière moi est fermé Le Billy Bob's le bar est fermé Le bar du Planète Hollywood est fermé Alors bien sûr vous pouvez toujours vous restaurer dans un site de restaurant Mais pas accès aux bars, pas accès aux boissons Et tous les bars des hôtels ouverts Donc Newport et Santa Fe Sont aussi fermés bien sûr Ainsi que les piscines Désormais Donc voilà C'est une grosse réduction malheureusement Mais voilà Ce n'est pas que Disney Bien sûr c'est toute la France En tout cas voilà Le village est très affecté Et on espère que ça y a Bon bah Je n'ai pas trouvé la casquette Je vais faire la conclusion de la news Mais Bon bah voilà je me suis bien amusée avec ta casquette C'était hyper sympa Hein voilà Oh j'ai autre chose à faire excuse moi Ma casquette Je vais enfin voir la tenue Que j'ai dans le générique Bah j'aime pas Bah j'aime pas Bon bah tant pis Bon on se retrouve dans une prochaine news Sans la casquette du coup Oh c'est triste Voilà Très déçu Bon bah c'est pas grave On se retrouve dans une prochaine news Et puis bah d'ici là Portez vous bien J'espère que j'aurai des belles annonces pour vous Et Bah à bientôt Portez vous bien Voilà Moi je pense que je vais laisser la testquette Juste ici Voilà Si quelqu'un la veut Portez vous bien Sous-titres par Jérémy Jérémy